Tirage amour pour la femme née sous le signe du bélier pour le mois de mars 2019. On se rappelle qu'il est possible que ce tirage vous inspire comme peut-être pas, mais je vous dis tout de suite ce que j'ai vu ici en ce tirage. Ici, on me parle de vous comme étant à l'écoute, comme étant réceptive à l'autre. Je vous perçois en relation. On prend le temps de communiquer, de se dire, d'écouter l'autre. Il y a comme une sorte de guérison à travers la communication. On partage, c'est agréable, on se rend disponible à l'autre. Mais ne demandez-moi pas ce qui se passe avec l'autre personne, parce qu'on dirait que la personne a une difficulté à s'exprimer ou à dire les vraies affaires. Qu'est-ce qui est vrai pour elle? J'ai l'impression que la personne, des fois je me demande si cette personne-là a peur de vous déplaire et elle va dire des choses pour vous plaire. Donc, elle s'adapte à vous. Sauf que ce qui se passe, c'est que vous, vous ne connaissez pas sa réelle pensée. Donc, il y a comme, on dirait, un problème au niveau de sa communication. C'est un peu comme si elle n'exprimait pas vraiment ce qu'elle ressentait, vraiment ce qu'elle porte en elle, cette personne. Et vous, ce que ça fait chez vous, c'est qu'on dirait qu'à un moment donné, nos idées se mêlent. On ne sait plus sur quel pied danser, là, avec cette personne-là. Est-ce qu'elle, ce qu'elle dit, est-ce que c'est parce qu'elle s'adapte ou c'est bien parce que c'est ce qu'elle pense vraiment? Donc, ici, c'est ça. C'est que je vois que ça entraîne une sorte de confusion dans votre pensée. Et ça peut même créer une forme d'anxiété parce qu'on dirait qu'on ne sait plus. C'est une sorte de confusion. Je vois ici en ce tirage que, vous, il y a beaucoup d'énergie ou des idées de réaliser, de concrétiser avec l'autre, de solidifier la relation. Même, on pourrait même parler d'avoir des idées de déménager, d'emménager avec la personne. Ça, c'est ce que je vois. Il y aurait peut-être des décisions à prendre à ce niveau-là. Il faut prendre le temps d'y penser. Mais je vois aussi que, pour sortir de cette confusion, bien, il faut passer à l'action. Et je pense à l'action parce que cette personne-là, qui semble ne pas dire ce qu'elle pense vraiment, bien, peut-être qu'à travers ses actions, vous allez voir vraiment ce qu'elle pense. À travers ses paroles, peut-être qu'elle s'adapte à vous, là, en ce moment. Et vous avez le doigté, vous avez la capacité de l'amener à parler d'elle véritablement. De l'aider à dépasser sa peur de déplaire. Vous l'avez, je le ressens. Vous êtes capable d'amener, d'inviter cette personne à parler d'elle. Peut-être que cette personne a peur que vous la laissiez si jamais elle avait une opinion différente de la vôtre ou certaines peurs en arrière de ça. Donc, elle s'adapte pour garder cette relation. Mais je vois quand même que vous avez la capacité d'inviter cette personne à être honnête avec elle-même et avec vous, authentique dans la relation. Parce que là, vous, ce que ça fait, c'est que ça crée une sorte de confusion. Il y a peut-être aussi une contradiction entre ce qu'elle dit et ses actions. Donc, peut-être, oui, parce que j'ai l'action qui revient, qui revient beaucoup en ce tirage aussi. On veut concrétiser. Il y a l'action qui est là. Donc, peut-être que c'est à travers ses actions que vous allez mieux la connaître. cette personne. Donc, c'est ce que j'ai vu en ce tirage et c'est important pour vous, là, de sortir de cette ambiguïté que provoquent les communications. C'est important d'améliorer, d'inviter l'autre à parler franchement de ce qu'elle vit, de ce qu'elle ressent. Pour que cette relation-là puisse grandir davantage. Donc, voilà, c'est ce que j'ai vu en ce tirage. Je vous souhaite un beau mois de mars. Merci. Merci.